yo 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 les gens c'est impacté, écoutez aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau top 10 de la semaine donc j'ai décidé en fait de faire plutôt un top 15 parce que j'étais un peu indécis au niveau des places j'ai vraiment reçu du très très lourd donc bah merci à tous, tout de suite on va commencer à aller à la 15ème place donc avec Nevo qui va nous mettre un petit trickshot sur la map Fringe donc assez original, il va utiliser, vous allez voir, ses pointes de choc pendant le trickshot donc ok c'est collé et c'est du capture the flag mais j'ai trouvé ce shot assez original et vous allez voir que tout le top 15 il y a vraiment des clips super originaux, vraiment super sick donc GG à vous les gars, franchement à tous les participants et à tous ceux qui m'ont envoyé des clips ça m'a fait plaisir les gars donc voilà un très beau shot avec les pointes de choc j'ai trouvé ça comme je l'ai dit original même si c'est en capture de drapeau c'est un peu dommage, ça aurait pu être un peu plus sick donc voilà, à la 14ème place les gars, on va retrouver Alphaz donc il va nous mettre un petit wallbang sur la map Combine si je ne me trompe pas, je connais le nom voilà, un petit wallbang assez original aussi j'ai trouvé vraiment inattendu entre guillemets dans le sens où on se demande si ça passe aussi en ligne parce qu'à mon avis là il y a 8 minuscules mais voilà un très très beau shot il nous fait assez clean en plus petit lancer de tomah, tir au B23R en tout cas je ne sais pas comment il s'appelle sur Black Ops 3 mais voilà un petit trickshot sympa avec le wallbang voilà, qui passe contre toute attente si j'ai pu m'exprimer ainsi à la 13ème place les gars, on va retrouver Zil donc là par contre niveau régénérité, ok c'est 0 c'est un petit Mi 440 carrière au spot le plus connu mais franchement j'ai trouvé son trickshot super clean voilà, avec le petit running man qui va tout bien à la fin pour faire vraiment un petit stylo G en même temps bon là on va voir qu'il va faire pas mal de NSN mais vraiment c'est le running man qui a tout fait selon moi voilà, le petit truc là il court comme ça enfin franchement c'est trop stylé sur Black Ops 2 de faire ça donc GG à toi Zil pour cette 13ème place voilà, à la 12ème place les gars on va retrouver Monsieur Bidog donc qui est sur la map fringe également et qui va nous mettre un trickshot à la faucheuse voilà, un trickshot assez stylé, assez propre et en plus si vous avez bien regardé le drone on voyait que le mec justement était au double wallbang il était pas dans la petite pièce il était même derrière le train je crois bien donc voilà on va revoir son trickshot il nous fait des reload avec son arme il nous fait la faucheuse, il récupère son sniper et boum le double wallbang qui passe donc GG à toi pour ce shot à la 11ème place les gars on va retrouver Prime qui lui est sur Black Ops 2 et lui on peut changer les règles du jeu entre guillemets, lui il tente pas des out of map il tente des under the map donc en dessous de la map et franchement c'est assez original pour le coup même si le trickshot n'est pas forcément hyper sick j'en avais jamais reçu donc j'ai décidé de le mettre donc GG à toi mec pour cet under the map à la 10ème place les gars on va retrouver Ward qui lui nous a mis le petit trickshot des familles en plus avec pas un sniper avec une arme au coup par coup donc un peu comme la fall, je sais pas comment elle s'appelle sur Black Ops 2 mais voilà il a un trickshot vraiment stylé le trickshot vraiment propre, clean no setup en plus j'ai vraiment essayé de privilégier justement les gens qui faisaient du privé FFA ou MME plutôt que ceux qui faisaient en capture de drapeau bon forcément il y a du capture de drapeau mais là vraiment c'est un très beau shot en no setup à la 9ème place les gars on va retrouver VNZ donc qui lui est en zombie enfin pas en zombie, il est en mode cauchemar donc en campagne zombie on va dire et voilà il nous fait un trickshot il lui met le cross map malheureusement le trickshot manque peut-être un peu de choses en fait vers la fin il fait que tourner et du coup ça rend pas forcément hyper beau mais GG à toi quand même pour ce trickshot en mode cauchemar à la 8ème place les gars ils sont 2 on retrouve premièrement Juna qui va nous mettre vraiment un trickshot hyper stylé sur la map drone donc voilà c'est vrai que drone c'est pas une map qu'on voit très très souvent donc GG à toi en plus pareil en FFA no setup donc c'est plutôt cool enfin vraiment un trickshot assez sympa moi j'ai trouvé assez clean et justement ils sont 2 à cette 8ème place et vous allez voir qu'à la 2ème position on va retrouver aussi Mite qui va nous mettre un petit across the map drop back enfin oui across the map je pense bien voilà un trickshot aussi également très très stylé donc GG à toi Mite pour cette 2ème 8ème place voilà on voit le petit pauvre de l'ennemi qui se fait déglinguer ah il avait pas réclé la kick-game j'avais pas vu ça mais voilà vous voyez que aussi j'essaye de prendre les gens qui rèquent ou qui ne rèquent pas ça changera par contre justement il y en a qui rèquent qui mettent des clips sur PC les gars qui rèquent mais il y en a qui rèquent mal leur format ça fait des petites bandes noires sur les côtés de la vidéo donc essayez de régler ça les gars ceux qui m'envoient des clips PC et à la 7ème place les gars on va retrouver Suite qui donc va nous mettre un trickshot en mode parcours voilà on va ça va vraiment pas être évident à voir on voit qui tire normalement et là il y en a un qui disparaît au moment où il spoon donc GG à toi Suite pour cet incroyable trickshot en parcours à la 6ème place les gars on retrouve AMG qui lui nous met un petit out of map et va nous sortir je sais pas combien de charge électrique mais voilà le shot est là bon c'est du capture de drapeau ok mais il y a quand même de la distance et c'est un out of map donc GG à toi AMG pour ce shot en plus c'est pas un out of map que j'ai l'habitude de voir enfin sur Black Ops 2 vraiment bah GG à toi mec tout simplement à la 5ème place les gars on va retrouver Memory qui lui franchement il m'a régalé putain il m'a envoyé un trickshot en campagne MW2 je savais même pas que c'était possible et quand j'ai vu ça boum tir allié n'est pas toléré j'ai fait ah ouais le mec il a tout compris quoi franchement je n'avais jamais pensé à tenter ça comme ça donc GG à toi Memory pour cette place à la 4ème place les gars on retrouve un shot de baiser voilà le mec il fait nack RPG 4 ou 5 Infinity Fate Shots donc il y a un plus 500 il y avait du temps mais c'est du privé en tout cas il m'a dit dans la description de son clip il m'a dit que c'était du privé et on voit en plus que c'est un bot le mec enfin après il bouge pas donc voilà un gros shot GG à toi mec en plus du Black Ops 1 ça fait forcément plaisir c'est vraiment un jeu auquel je joue pas mais franchement franchement je suis tellement refait franchement si vous en avez envoyez moi les gars je kiffe ça à la 3ème place les gars on va retrouver Alpha Natic pour pareil du carrier mais là vraiment le trickshot est hyper clean et hyper stylé franchement un 1800 un 1800 carrier bah un spot un peu moins vu quand même et franchement je l'ai trouvé cher frais voilà cher stylé comme on dit et franchement ouais avec son double petit reload de petit gun comme ça hop le Running Man il switch et boum en plus on voit vraiment qu'il arrête pas de tourner et puis j'ai vu dans sa description il m'a dit qu'il avait passé des nuits et des nuits à vouloir le hit c'est mon shot donc GG à toi mais pour cette 3ème place à la 2ème place un truc de baiser on retrouve Suna les gars qui va nous mettre un across the map franchement quand j'ai vu ce shot c'est de la capture de drapeau mais il y a tellement de distance et c'est un spot tellement ouf je pense qu'il se tente en ligne franchement les gars c'est un qui me met en ligne vous êtes le roi du monde là mais regardez cette distance je sais même pas où sont les ennemis en fait on voit c'est un tas rouge sur la map mais on sait même pas où ils sont mais franchement un shot de baiser mental quand j'ai vu ça je me suis dit franchement oufissime je pense que ça peut justement donner des idées à des gens qui tentent en ligne aussi de tenter ce spot bon R&D franchement s'il y a un mec il lui met R&D alors là laisse tomber il me l'envoie je le met le premier de tous mes top 10 pendant un an non mais franchement un shot de baiser et à la première place les gars on va retrouver Woos qui lui est sur la map Sky Jacket je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle et voilà qui va nous mettre un out of maps un peu comme ça et voilà il nous fait un truc un film qui fait boum oh putain voilà à la voilà un putain de clip non franchement vous c'est un nickel game là franchement un espèce de top map avec l'effet en plus quand ça vous remarque que vous êtes dans une note autorisée et que ça va vous buter et qui met ça franchement c'est oufissime donc GG à toi Woos pour cette première place et du coup les gens c'est la fin de ce top 15 je pense que la semaine prochaine soit je ferai le top 10 des réponses de mon challenge soit je ferai un top 10 feed parce que j'ai vraiment reçu des feeds de fou furieux aussi donc voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter puis m'envoyer vos clips tout simplement allez ciao